Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des Brothers et une nouvelle vidéo de présentation de team. Alors c'est pas la première que je prépare, mais c'est la première qui sort. Je vous explique qu'on est en octobre, le jeu il est sorti en juin, et des idées de team j'en ai eu plein plein plein. Et là c'est la première qui me sent vraiment pertinente à sortir, parce que les autres, elles sont allées à la poubelle. Pourquoi elle est pertinente ? Parce que je pense que c'est vraiment une team qui va ravir tous ceux qui aiment jouer x et x fois une même team pour la perfectionner au détail près. Et vous allez voir, des détails, il y en a pas mal, et je vais les présenter un à un. Alors cette team est composée de Padmé, Horacing, les clones de la 500 uneième, Vador Inquisitor, Ponz, et les Servantes Naboo, que j'appellerai comme ça tout le long de la vidéo, les Servantes ou les Naboo. Ça ira plus vite. Alors ce que j'ai remarqué depuis le début de la sortie du jeu, on respecte un certain pattern, dans les teams avec deux personnages principaux, corps à corps, et parmi les personnages secondaires ou supports, principalement de la distance, avec parfois un personnage parmi tout ça, qui est corps à corps, ce qui fait respecter généralement du 50% corps à corps, 50% distance. Moi j'ai voulu créer un déséquilibre directement avec un personnage principal à distance, qui est Padmé. Et avoir un seul personnage dans toute la team qui est au corps à corps, qui sert vraiment de bourrin, et là, quitte à faire du bourrin, autant prendre un personnage très bourrin, et prendre Vador. Alors, quelle réflexion pour build cette team ? Qu'est-ce que j'ai eu dans ma tête pour build ? Je me suis basé sur un socle de Horacing, avec un coup à 5, qui est la pièce maîtresse de cette team. Et donc forcément, pour intégrer Horacing, qui est un coup à 5, là c'est des mathématiques, tous ceux qui adorent build, ils comprennent, il me fallait forcément un personnage principal à 8. Comme j'ai dit au tout début, il me fallait un personnage à distance, j'ai donc pris évidemment Padmé. Si je prends Padmé, il me faut aussi ses servantes, les servantes de Naboo. Mais malheureusement, elles coûtent 4. Donc je ne pourrais pas mettre Padmé, Horacing, et les servantes Naboo dans cette même team. Donc on va les dissocier dans deux teams différentes. Aussi, cette team, puisque Horacing est la pièce maîtresse, elle est très... elle demande beaucoup de force. Donc il me faut 7 de force. Padmé n'en donne que 3, il me faut donc un personnage qui en donne 4. Un deuxième personnage principal qui en donne 4. Donc c'est un personnage qui ne donne malheureusement que 7 de coup de squad, parce que tous les personnages à 8 actuellement ne donnent que 3. Donc il m'a fallu prendre Vador, qui donne 7 points d'un squad. Vador avec du coup les servantes dans son équipe. Donc ce qui me laisse comme personnage secondaire, que comme choix, Pondes, qui est le seul personnage secondaire qui vaut 3. Donc on a notre squad de Vador avec Pondes et les servantes. On respecte nos 7 points. Mais du côté de Padmé, nous avons Horacing et on n'a plus que 3 points disponibles pour terminer cette squad. Et donc on va se diriger vers des clones République Galactique. Et donc on va sélectionner les clones de la 500 IEM pour leur aspect de contrôle du terrain, notamment avec le tir coordonné et la goutte qu'ils appliquent. Alors je l'ai mentionné juste avant, il est très important, selon moi, de connaître plus ou moins, alors personne n'a de boules de cristal, personne ne sait par avance combien on va dépenser, mais savoir à peu près combien on peut, on doit et combien on doit se limiter en dépenses de force. Et donc quel est le coût global par tour en force pour une seule et même team. Donc en prenant dans l'ordre, parce qu'on ne sait pas vraiment dans quel ordre les cartes vont sortir, mais en prenant l'ordre tel que je l'ai établi, Padmé, on sait qu'avec son pouvoir ordre royal, normalement, tant qu'elle n'est pas blessée en tout cas, elle va coûter 1 de force par tour pour déplacer les personnages République Galactique, ça va tellement être important, donc on va l'utiliser à chaque fois qu'on peut l'utiliser. Concernant Aura Singh, on peut voir qu'elle a 3 compétences qui vont coûter 1 de force, tant qu'elle n'est pas blessée aussi, mais qu'il y en a 2 qui sont doubler le contrat, doubler la paye et frappe et court, qui ne peuvent pas être utilisées après une attaque. Les 2 ne peuvent pas être utilisées après une attaque, il va falloir choisir. En tout cas, après avoir attaqué, il n'y aura qu'un en force qu'on va dépenser. Mais là où Aura Singh va être très dépensière en force, c'est avec jour de paye. En effet, quand Pond va s'activer et va pouvoir utiliser son pouvoir charge ou quand justement Padmé va utiliser ordre royal, on peut dépenser jour de paye pour utiliser le pouvoir sur Aura Singh. Aussi, à l'activation d'Aura Singh, on va pouvoir utiliser jour de paye sur Aura Singh pour choisir qu'elle soit République Galactique pour faire fonctionner les tiers coordonnées des clones ou des servantes Naboo. Donc, Aura Singh va coûter en moyenne 3 de force par tour en considérant à son activation un jour de paye, à l'activation d'une autre unité un jour de paye et ou doubler le contrat, doubler la paye ou frapper court. Ensuite, les clones de la 501ème vont ou pas utiliser manœuvre défensive si c'est urgent. Alors, je spécifie qu'on n'est pas avec une team avec Obi-Wan et Rex et donc le token pour avoir une ébranlable peut être sympa mais il n'est pas vraiment indispensable parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'Obi-Wan il n'y a pas Rex qui va nous faire nous soigner de un ou toutes ces choses-là. Donc, si c'est profitable on va dépenser un de force si c'est pas urgent on va peut-être pas s'en servir pour s'économiser. C'est important. Vador ensuite va dépenser un de force tant qu'il le pourra déjà pour se déplacer c'est très bien c'est très fort et puis ensuite pour ajouter deux dégâts à sa réserve à sa prochaine attaque ce qui est très très puissant donc on va le dépenser à chaque fois qu'on le pourra sachant que Vador n'est pas un personnage qui coûte énormément de force par rapport à certains. Ponds ne coûte pas de force donc on peut même pas dépenser de force donc au moins c'est vite réglé et les servantes avec flanc exposé on va pouvoir l'utiliser autant de fois que nécessaire quand on les activera parce que c'est très puissant ça permet de gagner en mobilité notamment pour s'élever sur les décors etc et puis ça va nous permettre d'activer tier d'élite et d'effectuer des attaques surpuissantes on le verra plus tard voilà en ce qui concerne la dépense en force et donc là c'est bien beau on a vu les dépenses en force de chaque unité mais on a une activation en plus avec la carte Shatterpoint et on peut se poser la question justement qui est activé avec la carte Shatterpoint je pense comme je l'ai dit au tout début et puisque c'est notre pièce maîtresse assurément je pense au Racing mais à une condition c'est si elle n'est pas blessée sinon elle va très vite coûter cher en force donc si elle n'est pas blessée au Racing si le placement le permet aussi j'ai pas de boule de cristal je peux pas tout savoir à l'avance je dis idéalement donc sinon on a Vador on sait qu'il va coûter pas énormément de force il va avoir une très grande mobilité donc Vador peut être très utile pour débloquer certaines situations et on va en parler juste après de Vador donc ça tombe bien sinon il y a un autre cas qui semble très pertinent c'est justement les gardes de Nabu parce qu'elles vont combiner avec Padme et aussi on le verra plus tard dans la vidéo elles vont permettre aussi de soigner Padme ou de se soigner elle-même ou quelqu'un d'autre mais idéalement elle-même ou Padme et donc on va voir qu'elles vont permettre de faire durer le combat et elles vont être très utiles dans cette team très très utiles et donc on a parlé de la composition de la team et j'en vois plein venir et me dire oui ok Vador mais pourquoi pas Anakin alors oui Anakin très bien mais on a parlé déjà juste avant Vador il va demander qu'un de dépense en force chaque tour et Anakin va dépenser beaucoup plus que ça déjà premièrement puis ensuite déjà Vador c'est une plus grosse menace de dégâts avec les deux dégâts flats déjà avec le pouvoir pour une force il est plus menaçant il est plus mobile et c'est une source sûre de dégâts Anakin va plus dépendre de son ancêtre et peut-être de la défense de l'adversaire donc en fait Vador il va contrer les personnages corps à corps de l'adversaire pour moi Vador c'est le combattant de corps à corps pur et dur c'est vraiment le combattant un contre un c'est le dueliste par excellence et alors que toute cette équipe est basée sur l'attaque à distance Anakin il aurait juste servi qu'à tanker et débloquer des situations avec sa déflexion ça je dis pas qu'il est pas utile Anakin bien au contraire mais Vador du coup il peut se permettre de foncer dans le tas sans trop risquer de se faire brusquer et même jouer borderline avec son passif de moins de points de vie et en plus de ça il va même pouvoir proc ce Lido Racing pour s'ajouter 3 dés également en attaque pour au Racing c'est vraiment Vador voyez-le comme à la limite d'aller le faire mourir limite s'il est même pas blessé une fois dans la partie c'est que vous avez mal joué parce qu'on va en profiter justement du fait qu'il soit blessé puisqu'il a une réaction par rapport à ça si votre Vador il est intact à la fin de la partie vous en êtes mal servi vous l'avez mal utilisé dites-vous ça ou alors c'est vraiment que l'adversaire était nul et que vous avez gagné de zéro donc si votre Vador est full HP à la fin de la partie c'est que vous n'en êtes pas servi à bon escient parlons ensuite des synergies qui combinent avec qui voyons de base que toute l'équipe sauf Aura est République Galactique Aura peut le devenir en payant 1 de force avec son pouvoir donc toute l'équipe elle peut proc les tiers coordonnés des 501ème et des gardes Naboo ensuite Aura peut prétendre être République Galactique en début d'action donc pour proc le pouvoir des clones de la 501ème et des gardes Naboo avec le tiers coordonnés donc avec le pistolet barré et la goutte elle peut facilement contrôler le terrain et ralentir considérablement l'adversaire elle nécessite donc d'être protégée par les gardes Naboo avec leur passif leur passif qui je le rappelle est Intervention qui dit que tant que cette unité n'est pas blessée les personnages ennemis engagés avec un ou plusieurs personnages de cette unité ne peuvent pas cibler les personnages principaux alliés ou les personnages secondaires alliés avec des attaques ça nécessite donc deux conditions de ne pas être blessé déjà premièrement avec les gardes Naboo et d'être engagé de ce fait on va pouvoir protéger Aura Singh comme je viens de le dire mais pas que puisqu'on va aussi pouvoir s'intéresser à protéger Padmé et on va le voir tout de suite avec cette stratégie on va parler de Padmé et des servantes notamment avec le tir coordonné de Padmé les servantes Naboo elles ont une puissance de feu incroyable parce qu'elles vont mettre deux dégâts en plus et d'ailleurs Aura Singh peut procre ce pouvoir en payant un de force au début de son activation en prétendant être servante Padmé grâce à son passif elle peut rendre les servantes de Naboo et les clones de la 501ème très imprévisibles sur l'objectif tant qu'elle n'est pas blessée alors là c'est le rôle des servantes de la protéger avec leur passif qu'on vient de voir notamment Aura Singh au corps à corps et lorsqu'elles attaquent et lorsqu'elles vont utiliser leur arbre de compétence en soignant Padmé si Padmé et t'as deux de portée des servantes donc les servantes elles vont pouvoir se jeter dans la gueule du loup et contester tout de même l'objectif et là c'est très fort et là où c'est très fort c'est que le passif de Vador peut les rendre extrêmement puissantes en sacrifiant leur propre point de vie pour lancer plus de dés et pourquoi pas perdre un peu de point de vie des servantes pour avoir plus de chances de soigner Padmé et d'être plus efficace évidemment ce pouvoir fonctionne uniquement au corps à corps c'est spécifié sur la carte de Vador mais si vous observez bien les servantes de Naboo ont des des maîtrises au corps à corps plus avantageuses que à distance est-ce que ça a été fait exprès je ne sais pas mais en tout cas ça nous sert bien je ne sais pas s'il est important de préciser mais que Vador peut faire proc le tir coordonné des clones de la Saint-Saint-Saint-Enième et des servantes Naboo puisqu'il est lui aussi République Galactique donc on peut laisser Vador à un point stratégique au milieu qu'il soit à portée 5 justement de toutes ses unités tant pis s'il prend chair au milieu du champ de bataille s'il se fait blesser une ou même deux fois c'est pas grave il va pouvoir réagir face à ça et donc tant que ça vous sert vous en premier c'est l'idéal si ça vous permet de gagner Pondz et les clones de la 501ème Pondz peut rendre les clones immunisés au point d'exclamation donc ça il ne faut pas hésiter à faire face à des adversaires contre qui on peut en profiter donc ça c'est nécessaire d'analyser les adversaires et se dire ok je vais peut-être plus les confronter eux parce que ils ont peut-être le point d'exclamation et du coup ils ne vont pas en profiter et du coup ils ne seront pas à 100% de leur potentiel ça c'est à vous et chaque partie est différente d'analyser et de vous en servir donc ça fait plusieurs fois que je parle du placement le placement il dépend aussi du placement principal initial du début de la partie on va d'abord venir placer la squad de Vador avec Pondz grâce à son pouvoir espacé de deux et les servantes qui vont être du côté imaginons que Pondz parte à droite donc les servantes qui vont aller plutôt à gauche on va créer un petit déséquilibre et on va jouer en asymétrie avec un Vador central et une Padmé qui va aller d'un côté ou de l'autre et Pondz qui part de l'autre côté justement opposé donc les servantes proches de Padmé avec des clones de la 51ème qui vont se rapprocher plutôt de Vador et de Pondz qu'on va essayer de créer quand même deux squads parmi ces deux squads initiales et une Racing du coup qui va être plutôt sur un côté mais qui va être destinée à se recentrer en tout cas à aller chercher les objectifs et des endroits stratégiques ce sera à vous de l'analyser c'est à vous de peaufiner cette stratégie mais en tout cas de pouvoir profiter en tout cas de son pouvoir de hit and run et de se redéplacer après avoir attaqué ou plutôt de cibler d'autres ennemis après avoir fait une première attaque ce qui va pouvoir créer une puissance de feu considérable alors c'est intentionnel Padmé et les servantes d'un bout elles ne sont pas dans la même squad mais elles ne doivent pas être trop séparées parce que la puissance de feu de Padmé elle est extrêmement réduite en cas d'absence des servantes alors évidemment Aura Singh elle peut faire office de servante mais autant doubler cet effet pour garantir une puissance de feu considérable encore une fois donc protéger Aura à tout prix en utilisant Ponze ou Padmé pour la faire avancer vous pouvez utiliser le hit and run pour reculer aussi après avoir infilé les dégâts lors de sa première activation et n'aller titiller l'adversaire à une distance plus rapprochée qu'à la deuxième ou troisième activation cela va réduire votre courant force aussi et ça va vous permettre de plus durer d'être plus durable dans la game ça m'est déjà arrivé de me faire tomber Aura Singh à la deuxième activation c'est compliqué par expérience voilà j'affiche en fourre-tout les arbres d'attaque les arbres de compétence de chaque personnage pour ceux qui pourraient notamment douter du choix des clones de la 501ème ils vont infliger la flèche pour empêcher aux adversaires de se déplacer en plus avec leur pouvoir de la goutte si on regarde en plus l'arbre d'Aura Singh on va voir qu'on va pouvoir contrôler bon nombre de personnages adverses et l'adversaire va vite se rendre compte qu'il ne peut plus faire grand chose sauf s'il a des capacités qui le permette mais que sa mobilité est vachement réduite et quand on a un adversaire à mobilité réduite et bien la victoire elle nous tend les bras donc voilà je vous laisse un petit peu observer et prendre conscience que il y a la puissance de feu d'un côté et le contrôle de l'autre et les deux sont très très importants et vont de pair voilà c'est une fin de présentation de team j'espère que ça ça vous a plu que ça vous donne envie d'essayer cette team et justement que la petite touche d'originalité qui sort pas non plus des sentiers battus à tel point qu'on se dise c'est what the fuck j'espère que cette touche d'originalité vous donne envie d'essayer et pourquoi pas donner votre avis sur cette team dire ce qui va ce qui va pas ce qu'on peut améliorer parce que non plus j'ai pas rodé cette team sur 200 parties vous en doutez bien donc on peut dire quels sont les défauts quels sont les points forts et donc sur ce je vous souhaite bon jeu je vous souhaite